C'était un coup de pouce dans leur carrière. Ces 48 entrepreneurs ont reçu des mains de la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Nidiamikolo, ce 31 octobre, un appui matériel. Un processus rendu possible par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Les entreprises retenues qui font partie de cette première génération des bénéficiaires oeuvrent dans plusieurs secteurs d'activité. Nous pourrons citer entre autres la couture, la menuiserie, la coiffure, la soudure, la transformation agroalimentaire, l'imprimerie, l'agriculture, l'élevage, le tourisme, les nouvelles technologies de la formation, de la communication, etc. Pour les bénéficiaires, cette aide représente le début d'une nouvelle étape. Celle d'une plus grande productivité et d'une plus forte présence sur le marché congolais. Nous allons travailler, multiplier notre travail pour que nous puissions, puisque ce don nous permet de développer notre organisme, ce don nous permettra de travailler dur. Ça me va droit au cœur d'avoir reçu ce lot. Je suis venu recevoir un lot sur la fabrication des craies industrielles, c'est-à-dire les craies qu'on écrit sur le tableau. Les gelettes que nous avons reçues, ça permet à ce que nous boostons notre productivité en termes de chips. Ça veut dire qu'on aura plus de matières premières qui vont nous permettre d'apprendre notre production en saline d'hygiène. Jacqueline Nidia-Miccolo a appelé les récipiendaires à créer à leur tour des emplois afin de résorber le taux de chômage dans le pays. Soyez parmi ces pionniers jeunes qui vont permettre à d'autres jeunes de rêver et croire que toutes les idées d'entreprise, quand elles sont menées avec sérieux et abnégation, peuvent participer à la croissance de notre beau pays, le Comune. Sachez que vous avez un devoir envers l'État. Vos entreprises devront être des entreprises citoyennes qui respectent les lois de la République et contribuent à la création d'emplois pour d'autres jeunes, par le recrutement ou par le mentorat. Ces bénéficiaires constituent la première génération de très petites entreprises appuyées par la DPM. Les charges de ces subventions ont été prises à hauteur de 70% par l'agence et 30% par les entreprises.